T'avais mes cheveux blancs, un crocodile sur ton bouson. Depuis 7 mois, Sandy et Christophe vivent un amour fusionnel. Seulement voilà, Christophe a besoin constamment de prouver son amour, mais cette demande permanente d'affection en devient étouffante pour Sandy. Mais c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais arrête d'être autour de moi, me coller, me serrer, c'est soulard ! J'ai mal au coeur, ça me crée rien ! Mais ça me fout la haine, de voir les autres comme ça, c'est apprécié de toi. C'est bon, j'en ai besoin maintenant ! Non ! Dors-moi mon chargeur ! Ah non ! Si je te dis que je vais boire un verre avec un pote, j'ai le droit de y aller ! Ah mais c'est pas avec lui, c'est pas avec lui, tu dois y aller, c'est avec moi ! Ah t'es chiant, j'ai le droit d'y aller tout seul ! Mais non ! Arrête de me coller, c'est bon ! Ne me touche pas ! Mais je veux ta main ! Non ! Oh ! Je ne me touche pas ! Mais... Oh t'arrêtes, si, arrête, c'est gros ! Ça peut plus dur entre nous ! Pourquoi t'as une chérie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je veux plus toi ! Depuis quelques mois, Christophe est devenu très possessif. Il lui interdit tout contact avec l'extérieur, et va même jusqu'à s'immiscer dans ses conversations téléphoniques. Oh ! C'est qui ? Pourquoi un copain ? Raccroche ! Non ! Raccroche ! Non ! Mais laisse-moi ! Mais raccroche ! Laisse-moi ! Raccroche, c'est tout ! Il te rappellera ce soir quand je serai là ! Ah mais tiens, c'est bon ! Voilà ! Mais parle pas avec moi ! Bah pourquoi ? Parce que tu parles pas avec moi ! Parle avec moi ! Non ! T'as vu ce que tu viens de faire ? Bah quoi ? Je viens de faire quoi ? T'as vu ce que tu viens de faire toi ? Franchement, c'est un mec que j'adore, il est très très gentil, très attentionné à moi. Mais le problème, c'est toujours l'étouffement, tout ça. En fait, ça gâche tout, et il est très très jaloux et possessif, et c'est ça qui me gêne. Sandy, 16 ans, et Christophe, 19 ans, se sont rencontrés sur un tchat téléphonique. Et ils ont eu tout de suite le coup de foudre. Un mois après, Christophe quitte tout par amour pour elle, sa famille, son travail et sa ville. Ils s'installent alors dans la même chambre, mais dans des lits séparés, chez les parents de Sandy. Ces derniers s'inquiètent de l'évolution de leur relation amoureuse, et trouvent que leur fille se laisse un peu trop aller. Ce matin, ils profitent de l'absence du jeune homme pour faire le point avec elle. Ça fait bizarre quand Christophe, il n'est pas là. Et voilà, hein, faut que tu changes. Parce que te voir comme ça, moi, ça me fait de la peine. Ah non, on revient toujours pareil. Et que t'as une belle petite jeune fille, tu vas voir, tu vas changer. Tu vas emmaigrir, tu vas mieux te sentir dans ta peau. Et tu verras, ta mentalité changera. Mais arrête de parler de maigrir, c'est chiant, hein. Mais oui, mais oui. Et ta mentalité changera. Mais oui, je te le dis, moi. Mais tu verras. En tant que petite dernière d'une fratrie de 6 enfants, Sandy a toujours été gâtée par son père. Et en tant que telle, elle ne supporte pas le moindre reproche. De manière, Christophe s'en fout. Que je sois grosse, maigre, moche ou... C'est pas que le physique compte. Ouais, je suis bien avec lui. Mais c'est par rapport à sa jalousie, quoi. C'est ça qui gâche tout. Effectivement, Christophe est jaloux. Au point d'être heureux uniquement lorsqu'il est seul avec Sandy et loin de tous. Il est midi, le jeune homme est serein, il n'y a personne autour d'eux. En revanche, Sandy est stressée car elle doit lui annoncer qu'elle a rendez-vous avec un ami. Et elle sait que ce n'est pas gagné d'avance. Bah, ton jeu, on parle. Tu veux pas que j'y aille ? Bah non. Bah si, j'y vais. Bah si. Bah vas-y, mais bon, j'aimerais te chercher ou voilà, je te foutrais l'an devant tout le monde et on verra. C'est pas... On m'en fout, j'y vais. Bah vas-y. Bah j'y vais. Bah là, regarde, de toute façon, j'éteins tout, comme ça, et puis voilà. Impossible pour Christophe de la laisser partir. Et il ne peut s'empêcher de la rattraper. Bah tu vas me suivre. Bah je vais te suivre, bah oui. Mais pourquoi tu vas me suivre ? Parce que ? Mais ça sert à rien que tu me suives. Bah si. Mais pourquoi ? Bah pour savoir où t'es. Bah t'es chiant, j'ai le droit d'y aller tout seul. Mais non. Putain. Oh. Laisse-moi y aller. Bah vas-y, si tu veux. Mais vas-y, bah de toute façon, tu verras bien. Je viendrai te chercher et puis voilà. C'est tout. Je viens te chercher dans 3 quarts d'heure, même pas. Une demi-heure, 3 quarts d'heure et on verra. Bah on verra. D'accord ? Ouais. Moi je m'en fous, si je t'appelle toutes ces 5 minutes, c'est pas grave, t'arras à répondre. Si tu réponds pas, je viendrai avant. Christophe est complètement désorienté. C'est plus fort que lui. Il a besoin de surveiller les faits et gestes de sa copine. Alors pas une seconde à perdre pour le jeune homme. Il fait la tournée des bars du village. Et quand il la retrouve dans le 3ème bar, il veut montrer aux autres qu'elle est à lui et rien qu'à lui. Bonjour. Il est où alors ? Il est pas encore arrivé. Mais il t'a vu en dehors carré avec lui. Bah il va arriver, c'est bon. Je sais pas. Mais pourquoi tu m'espionnes comme ça ? Parce que j'ai envie et puis c'est tout. J'ai pas envie que tu ailles voir d'autres mecs et tout ça. Ça c'est chiant mais bon. Regarde, la preuve il est pas là, normalement, je sais pas. Ah, de me coller, c'est bon ! Je t'embêterai tout le temps. C'est tout. Bah bah tu m'embêteras. Non mais c'est saoulant, casse-toi, c'est bon. Mais non, casse-toi. Sandy préfère quitter le bar pour éviter que la situation s'envenime. Elle renonce comme d'habitude à son amitié et devra donc annuler son rendez-vous. Tu veux que je fasse quoi là ? Bah qu'on rentre à la maison tranquillement et on voit ce qu'on fait cet après-midi tous les deux. C'est tout. Et bah on rentre à la maison, allez ! C'est bon. Alors on rentre à la maison. Mais tu me touches pas. Bah donne-moi la main, c'est tout. Non, tu me touches pas. Donne-moi la main. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Donne-moi la main, c'est tout. Bah alors je te tiens. Non. Oh. C'est bon ou quoi ? Non, c'est pas bon. Des retours à la maison, Sandy en a gros sur le coeur. Pour elle, cette fois, Christophe est allé trop loin. Bon, écoute, lâche-moi. 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 C'est bon, c'est bon. Je veux pas te parler. Bah si, il faut en parler. Non, j'ai pas envie de parler. Bah pourquoi on en parlerait pas ? Parce qu'on parle tout le temps. Tu me demandes ce que tu veux, tu l'as. Euh, je sais pas. Il faut arrêter, s'il te plaît, arrête. Je te donne tout, tout ce que tu veux. Oui, mais c'est chiant, chaque fois, tu fais toujours la même chose. C'est chiant. Il faut que tu me promets d'arrêter, tu le fais pas. Pour se faire pardonner, Christophe a proposé à Sandy de sortir cet après-midi au bowling. Ils vont essayer de passer un bon moment ensemble. Mais quand Sandy a le malheur de parler à un garçon... Ah, vous n'aurez pas l'air, s'il vous plaît. Christophe ne supporte pas ce nouvel écart. Tu me demandes à moi l'air, si tu veux, mais pas à lui. C'est pas à chaque fois, quand on va dans un public, tu vas demander ci, tu vas demander ça. T'as l'air sur toi, regarde, il est dans ta poche. Il est dans ta poche, c'est pas la fois. Mais c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mais lâche-moi, lâche-moi. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer encore. Lâche-moi. C'est à toi de jouer. Mais t'as l'air sur toi, tu le demandes pas. Oh, t'es content ? Bah voilà. J'ai fait la même tout à l'heure. Ouais, c'est ça. J'ai fait la même. Ouais, ouais. J'ai fait la même tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. J'ai fait la même. Il n'y a rien de les regarder. Si j'ai envie de regarder qui que ce soit, je le regarde. Tu ne regardes pas, non ? Bah, si. Non ? Si, j'ai envie. Non ? Bah, si. Tu ne regardes pas, c'est tout. Pas pendant que je vais tourner. Bah, je tire ta boule. Oh, regarde, tiens, je la tire, ma boule. Regarde. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais il faut que tu changes. Ouais, je vais essayer de changer. Même si Christophe plaisante pour détendre l'atmosphère, Sandy ne retrouve pas le sourire. Elle n'a pas oublié le comportement excessif de son compagnon. Le jeune homme décide alors de changer de registre et lui fait, comme il sait si bien le faire, une déclaration d'amour. Oui, des cieux, tu sais. Trésor. Oh, toi, je tiens beaucoup, beaucoup à toi. Jamais je te laisserai. Il faut être fou pour te casser, toi. Ça, c'est toi qui vois. Ouais, mais moi, je vois. Comme tu le sens. Moi, je le sens très, très bien, nous deux. Tu ne crois pas ? Ouais. Si ça s'améliore comme ça, on y arrivera. D'accord ? Il vaut mieux que ça arrive parce que sinon, je serais mal. Voilà. Sans toi, je serais vraiment mal. Oui, il fait froid. Mais de retour à la maison, le ton n'est plus à la romance. Pour la première fois, les parents font le point avec Christophe sur cette relation qu'ils trouvent excessive. L'amour, 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 je t'aime, je t'aime. Et si t'es un bon homme qui est collant. Ah oui, parce que collant, tu es collant, toi. Ah, voilà. La colle, c'est la glu. Ils ne sont pas toujours derrière elle. C'est ça. C'est ça qui m'énerve à moi. Ah, l'amour, c'est... Qui est toujours avec elle. Elle va au pain, il faut que tu la... Elle va au bureau de tabac, il faut que tu ailles avec elle. Elle monte en haut et il faut que tu rentres derrière. Parce que si vous étouffez tous les deux, c'est pas la peine. Ah oui ? Ça ne marchera pas. Alors il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Vous voulez vous diriger, tous les deux ? On va améliorer les choses et... Améliorer, oui, il faut que tu changes. Oui, il faut que je change. Beaucoup confiance, moi. Non. Je l'ai entendu, il y a la tête qu'elle fait, là. Hein ? Non, on verra bien. On rentrera avec le sourire. On ne pourra changer, mais toi, non, c'est pas cela. Ça me vexe un peu, donc c'est pour ça que je me remplis sur moi-même. Et donc je ne peux pas... Je respecte ces personnes-là, donc je ne veux pas m'interposer. Ce que je peux faire, c'est suivre leurs conseils pour faire comme eux, vivre 31 ans de mariage réussis, avoir beaucoup d'enfants et pourquoi pas, par la suite, être grand-père et tout, et tout, avec Sandy. Il est maintenant 23h30, accompagné de Julien, le meilleur ami de Sandy. Le jeune couple arrive en discothèque. Ce soir, Christophe veut prouver à Sandy qu'il est capable de faire des efforts et il va devoir se tenir à carreau pendant toute la soirée. Alors que Sandy et Julien dansent et s'amusent, Christophe, lui, en revanche, reste impassible à l'ambiance et passe son temps à les observer. Cependant, un jeune homme vient parler à Sandy. Même si Sandy essaie de rassurer et de calmer son compagnon, Christophe n'arrive pas à se contrôler et lui impose, une fois de plus, ses limites. Christophe lutte. Il essaie de maîtriser ses émotions pour éviter de faire sa crise de jalousie, mais comme d'habitude, son visage le trahit. Comme Sandy a aperçu sa souffrance, elle s'est installée auprès de lui. Et c'est elle qui entame la discussion. Malheureusement, Christophe est vexé d'avoir été ignoré. Alors qu'il n'attendait que ça depuis le début, maladroitement, il agresse sa petite amie. Christophe réalise qu'il est en train de gâcher la soirée de son amoureuse. Il l'emmène donc à l'écart pour essayer de la tendrir. Là, il lui fait part de sa souffrance. J'ai mal au cœur, ça me fout la haine. Mais ça me fout la haine de voir les autres comme ça s'approcher de toi. J'ai vraiment mal au cœur. Mais moi, j'ai vraiment envie d'aller danser toute seule. Tu as dit que tu faisais l'effort. D'accord. Mais je ne veux pas voir un mec qui a approché sa tête de toi. Mais tu as vu au moins ta réaction ? Ben oui. Ah, ben tu as qu'à prendre leur numéro et aller partir baiser avec eux ? Je n'ai pas dit ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis prends leur numéro. Non, je ne sais pas, il va baiser avec eux. Fais ce que tu veux avec eux, reste avec eux. Mais non. Merci. Mais comme je te dis tout à l'heure, j'attendrai dehors. On verra avec qui c'est. Bon, maintenant, j'ai envie d'aller danser. Ben danse ? Je ne sais pas, viens me voir. Viens, viens faire que tu veux avec moi. Si j'ai envie de danser avec toi. Malgré la franchise des propos de Christophe, Sandy continue à l'ignorer. Le jeune homme ne désespère pas. Pour autant, il quête à chaque instant une preuve d'amour de sa compagne. Mais elle ne vient pas. Pour Sandy, Christophe a gâché sa soirée. Il n'a pas tenu sa promesse. Je suis resté pratiquement une demi-heure assis sur la banquette. Je me tournais le dos, même pas un regard, un sourire, rien du tout. Et c'est pour ça que j'étais vraiment fixé sur elle. Et j'entendais vraiment, on va dire, je n'entendais plus la musique. J'étais fixé sur son visage, sur les personnes qui l'entouraient. Le lendemain matin, Christophe retrouve Sandy en sanglot dans le garage. Elle lui annonce ce qu'il redoutait le plus. La rupture. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mon aide ? Ça ne peut plus durer entre deux. Pourquoi, ma chérie ? Pourquoi ? Parce que je ne veux plus de toi. Pourquoi ? Et tu fais sourire. Mais non, non. Non, mon bébé, je suis désolé. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux te donner plus de liberté. Je le sais. Tu le sais. Non. Tu me donnes une dernière chance ? Tu me donnes une dernière chance. C'est la dernière. D'accord ? Tu viens ? Pendant plus de 10 minutes, Christophe a supplié Sandy de lui laisser une dernière chance. Quelques mots tendront suffit pour que Sandy change d'avis. Et comme de vrais adolescents, ils vont noyer leur chagrin dans une chanson d'amour. Je ne sais pas ce que je veux. Et les phrases qu'il dit, les phrases qu'il dit, les phrases qu'il dit. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Plus qu'ils ont trop pour lui. C'est pour ça que je veux. C'est pour ça que je veux. D'accord ? C'est bien la dernière chance. C'est bien la dernière chance. C'est à moi de te prouver que ça changera. D'accord ? Si Christophe veut saisir sa dernière chance, c'est qu'il croit très fort en cette relation. Pour lui, ce n'est pas qu'un amour de jeunesse. Il lui a d'ailleurs proposé sur cette chanson de se fiancer l'été prochain. Ensemble, ils fredonnent leur hymne à l'amour éternel. L'après-midi se termine dans la bonne humeur. Il est à présent 21h et comme tous les soirs, nos deux tourtereaux va qu'à leurs occupations préférées. Christophe joue à son jeu vidéo et Sandy, elle, chatte au téléphone avec des amis sur un forum. Mais il trouve la conversation de Sandy insupportable. Ayant entendu le bip signalant la fin de la batterie, Christophe se précipite alors sur le chargeur. En agissant ainsi, le jeune homme n'en a pas encore conscience, mais il vient de commettre l'irréparable aux yeux de Sandy. On ne pourra pas recharger son téléphone parce qu'il y a beaucoup plus de batterie. Et quand il sera appuisé, c'est moi qui le prendrai pour le mettre en charge et j'effacerai tous ses numéros. Voilà. Et je ne cèderai pas. Le portail, il s'est éteint. Voilà, tu n'as plus de batterie. Je ne veux pas avoir mon chargeur. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que... Je veux avoir mon chargeur ? Non. Mais si. Tu n'auras pas l'appui cesser de faire non plus. Mais il me faut mon chargeur. Non. J'en ai besoin. Ben moi aussi j'en ai besoin. C'est bon, j'en ai besoin maintenant. Ben non. Donne-moi mon chargeur. Ben non. Si, tu me le donnes. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de te le donner, c'est tout. T'es un pauvre con. Ben je sais que je suis un gros con. T'es chiant. Non, je ne suis pas chiant. T'es qu'à aller jouer à ton jeu. Je ne veux pas jouer à mon jeu. Je n'ai pas envie. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de parler. Ben moi je vais aller jouer à mon jeu. Et devant mon portable. Voilà, mon portable. Je vais jouer à mon jeu. Je vais écouter ma musique. Comme je le fais d'habitude. Voilà. Tu me fais du mal, on a dit qu'on mettait chacun du sien et non. Je ne sais pas du tout si ça va durer. C'est soit ça s'arrête maintenant ou ça ne sert à rien et on va arrêter. Pour la première fois, Sandine n'a qu'une idée en tête. La rupture. Face à cette détresse, le lendemain, nous faisons intervenir notre psychologue, Catherine Muller. Christophe. Bonjour. 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 Ensemble, ils regardent un extra du reportage. Je dois tout le temps te dire. Ben dis-moi ce qui c'était qui. Mais c'est chiant. Mais non. Arrête de me coller, c'est bon. Ben dis-moi qui c'était. Mais non. Mais si. Si, arrête, lâche-moi. Je t'embêterai tout le temps. C'est tout. Ben tu m'embêteras. Non mais c'est saoulant. Casse-toi, c'est bon. Vous, vous êtes un solitaire, Christophe ? J'ai, au début, avant, oui, j'étais pas mal seul. Je faisais mes trucs tout seul car il y a eu des événements dans ma vie que il fallait faire des choix. Donc j'ai fait des choix pour moi et pour les personnes qui étaient avec moi. Et quels sont ces événements ? La séparation entre moi et ma mère. Qu'est-ce que c'est cette rupture avec votre mère ? Ben en fait, c'est qu'elle vivait avec quelqu'un d'autre qui... En fait, elle s'occupait plus de la personne qui était avec elle que nous en particulier. Donc j'ai choisi. Puis bon, elle a été, la gendarmerie, portait une main courante comme quoi elle voulait plus nous voir. Par la suite, je suis parti habiter avec mon père et tout s'est arrangé. Et vous aviez 13 ans quand c'est arrivé, ça ? 13, 14 ans à peu près. Vous êtes un jeune adolescent et vous vous sentiez assez délaissé ? Voilà, et puis après, par la suite... Vous comprenez comment il agit ? Il revit ça. Il revit ça. Quand il vous voit vouloir aller vers le monde extérieur, il revit quand il avait 13 ans et que sa maman regardait plutôt les gens de l'extérieur, que lui qui était là, qui l'aimait et qui prenait en plus en charge ses petites soeurs, vous faisiez ça pour aider votre maman. Voilà, et puis après, bon, comme je suis parti habiter avec mon père, ça a fait comme si j'étais la maman d'un côté et c'était moi qui les protégeais et tout. Et il est comme un livre, si vous voulez, Christophe, où il manquerait un chapitre. Et la vie ne lui a pas permis d'écrire le chapitre « Confiance dans les femmes ». Parce qu'effectivement, la première femme qui donne confiance à un garçon, c'est sa propre mère. Donc il manque... Il y a des pages blanches. Et bien sûr que votre amour peut l'aider à écrire l'histoire sur ces pages-là. D'accord ? Après une heure de discussion, Catherine Muller comprend alors que Christophe n'arrive pas à profiter de la vie car son histoire personnelle ne lui a pas apprise. Pour aider Christophe à changer de comportement en public, notre psychologue leur propose un exercice pratique. Dans un café, alors que Sandy s'amuse, Christophe discute avec Catherine Muller sans pouvoir observer la situation. Donc là, vous ne voyez rien. Il n'y a que moi qui vois. Ceci, c'est moi, vos yeux. Alors, dites-moi, à quoi vous pensez en ce moment ? La cage au billard tranquillement. Voilà, avec des copines. Il n'y a pas que des copines ? Il y en a qu'un, voilà. Là, ça vous inquiète ou vous êtes tranquille ? Non, ça va pour l'instant, mais la moindre autre chose qui peut m'aider, je le regarde. En fait, là, vous le captez avec le son, c'est ça ? Oui, il parle de ma jalousie. C'est qui qui est jaloux, c'est qui qui n'est pas jaloux. C'est un sixième sens que vous avez développé. Si je ne peux pas voir, j'écoute. Oui, je remarque. D'ailleurs, vous avez, on sent que vous êtes tendus, vous avez la même tension. Catherine Muller constate alors que Christophe continue à surveiller sa copine et n'arrive pas à se détendre. Pour capter toute son attention, elle lui parle de toute autre chose. Cette fois, ça y est, cela fonctionne. Le jeune homme ne se préoccupe plus des dires de Sandy. Là, je vois qu'on est en train de parler tous les deux, donc ça vous occupe aussi. Maintenant, notre psychologue lui propose un autre exercice pour lui donner confiance en lui et lui apprendre à se sociabiliser. Elle l'emmène donc à la rencontre de jeunes inconnus. Ça guère elle ? 19 ans aujourd'hui. Pour la première fois, le jeune homme partage un moment agréable avec ses jeunes filles, sans gâcher celui de Sandy. Vous voyez, Sandy, bien que vous soyez la plus jeune, c'est à vous un petit peu de susciter les situations pour qu'il aille vers les gens, comme je l'ai amené, qu'il discute avec les gens et qu'il se rende compte qu'il sait naturellement aussi parler avec les gens. Et comme ça, ben voilà, là vous vous amusez, vous passez un bon moment, lui passez un bon moment aussi et vous n'êtes pas souriés, vous avez un peu cet air frais que vous vouliez. Christophe a compris que s'il veut partager d'autres bons moments en public avec Sandy, il devra désormais arrêter de focaliser sur elle et sourire au monde qui l'entoure. Le jeune homme a maintenant tous les éléments en main pour réussir son histoire d'amour.